salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet est ce que la climatisation réversible est un bon système de chauffage est ce que c'est fiable ou est ce que ça doit rester que de la clim est ce qu'on peut au moins l'utiliser en chauffage d'appoint donc on va essayer de faire le tour de la question aujourd'hui on va voir qu'il ya du positif il ya du négatif on va regarder un petit peu tout ça ensemble tout d'abord il faut savoir que la climatisation réversible c'est de la pompe à chaleur air air c'est à dire qu'elle ne génère pas l'énergie mais elle la transfert elle la pompe donc elle va chercher la chaleur dehors pour la mettre dedans en chauffage et elle va chercher la chaleur de la pièce à l'intérieur pour la mettre à l'extérieur en climatisation qu'on ne génère pas de l'énergie en tout cas on en génère un tout petit peu c'est uniquement pour transférer l'énergie d'un point à un point b donc grâce à ça on arrive à avoir des coefficients de performance c'est à dire des ratios entre l'énergie consommée et l'énergie restituée qui vont de quatre à cinq ans chauffage et qui vont jusqu'à six ans climatisation c'est à dire que quand vous prenez 1000 watts d'électricité chez edf avec votre climatiseur réversible vous arrivez à restituer 4000 à 5000 watts de chauffage en moyenne sur l'année c'est à dire qu'on arrive à faire une moyenne entre les bonnes périodes où on a un cop qui va au delà de 5 et les mauvaises périodes où on a un cop qui peut tomber jusqu'à 2 3 quand il fait très froid donc on a cette moyenne annuelle le scope saisonnal qui est en moyenne de quatre à cinq sur les pompes à chaleur de qualité donc on va commencer par le positif sur ces climatisation réversible c'est que finalement on n'a pas d'inertie quand on veut chauffer c'est à dire qu'on n'a pas besoin de la laisser tout le temps allumé à fond la journée on peut pas mal baisser ses températures on peut les augmenter que 30 minutes avant d'arriver et on peut du coup garder 16 17 dans la maison quand on n'est pas là la journée et augmenter à 22 23 sans exploser sa facture de chauffage avant d'arriver donc on arrive à profiter de notre système de chauffage comme on le souhaite quand on est là deuxième montage c'est que c'est un chauffage quand même qui est très efficace voilà ça revient avec le fait qu'il n'y ait pas d'inertie quand vous rentrez chez vous vous l'allumez en 10 15 minutes c'est immédiat on a gagné plusieurs degrés pour une pompe à chaleur qui est bien dimensionné on arrive à avoir un degré toutes les 10 minutes donc c'est plutôt très efficace un autre avantage finalement qui est vraiment un avantage d'avenir pour l'instant vous n'en avez peut-être pas mais si demain vous installez du panneau solaire vous allez pouvoir finalement utiliser l'énergie produite en direct sur cette pompe à chaleur pour maintenir votre maison à température la journée ou maintenir votre maison au frais la journée donc ça c'est vraiment très positif vous allez pouvoir retirer vos radiateurs fonte ou aluminium qui prennent de la place sous les fenêtres et donc les remplacer par des appareils ou aux murs en hauteur en général dans les chambres au dessus des portes ça prend pas de place ça se voit pas trop ou alors des bouches au plafond qui vont être très design et qui feront pas de bruit donc c'était pas négligeable si vous avez un chauffage un gros chauffage à inertie pour les grands froids c'est à dire poêle à granules une cheminée une insert vous allez pouvoir facilement faire circuler la chaleur de cette pièce de vie vers les chambres donc vous aurez plus ce choc qui est de 26 dans le salon et 18 19 dans les on a du mal à chauffer donc ça c'est vraiment cool vous allez arriver à harmoniser à homogénéiser la chaleur dans la maison plus facilement donc vu que c'est des appareils qui sont connectés la plupart des marques haut de gamme vous proposer la connexion d'office parce que c'est indispensable vous allez pouvoir les programmer facilement c'est à dire comme je disais tout à l'heure vous allez pouvoir dire la journée je trouve pas trop le soir avant de rentrer j'arrive il fait 22 23 c'est transparent donc vous allez pouvoir profiter des bécanes à fond et vous allez pouvoir profiter de votre chauffage et des sous vous investissez dans le chauffage finalement dernière chose tout le monde n'est pas au courant mais vous avez le droit au prêt à taux zéro si vous passez par un professionnel rge donc ça c'est carrément intéressant il faut le faire vous avez aussi le droit à des aides c2e tout le monde y a le droit dès lors que le logement a plus de deux ans très important si vous êtes en maison vous avez quand même de belles aides qui peuvent aller en moyenne à 500 euros pour une maison de 90 mètres carrés ça monte jusqu'à 700 euros pour une maison de 130 mètres carrés donc il faut le faire si vous avez un professionnel qui est sérieux il va vous faire le dossier d'office c'est tout bénef quoi le gros avantage aussi avec cette climatisation réversible c'est que vous allez facilement en rénovation pouvoir gagner des lettres sur votre dpe c'est difficile de dire combien mais au moins une voire trois ça dépend du bilan que vous aviez bon il faut quand même attaquer les points de dégâtisse parce que finalement il y en a quand même il ya aucun système de chauffage qui est parfait et clairement la climatisation réversible ça dépareille pas à tout ça vu que c'est un chauffage qui a pas d'inertie donc comme je le disais vous allez avoir du courant d'air donc ça ça peut être carrément désagréable si les appareils sont mal positionnés s'ils soufflent sur le lit s'ils soufflent sur le canapé alors ça c'est vraiment le pire ça peut être pas super donc ça voilà à éviter donc autre point qui est négatif c'est que si ça ventile ça peut faire du bruit particulièrement si vous prenez les appareils entrée de gamme voire bas de gamme on a vite des décibels qui sont franchement insupportables c'est à peine supportable c'est supportable pour de la climatisation mais ça peut pas être supportable pour du chauffage donc attention aux gammes que vous allez choisir attention aux marques déjà puis attention aux gammes n'y a pas qu'une marque qui fait des très bons appareils il y en a quand même deux ou trois qui ont fait leurs preuves mais même chez ces marques là il faut essayer d'aller chercher les appareils par entrée de gamme pour faire du chauffage donc vous avez sur quasi toutes les marques les leaders que ce soit d'équipe mais aussi mitsubishi et même atlantique le propose vous allez avoir des capteurs de présence des capteurs thermiques qui vont être capables de voir la pièce ça c'est très important pour votre pièce de vie qui va être capable de voir la pièce qui va être capable de savoir s'il ya des personnes dans le canapé s'il ya et donc il va harmoniser la température dans la pièce et il va éviter les personnes bon ça ça marche si vous avez une pièce qui fait au moins 30 mètres carrés si vous n'avez pas l'appareil pile en face du canapé si vous mettez l'appareil en face du canapé capteur thermique pas capteur thermique ça vous sous dans la tronche donc il faut faire attention au positionnement dans tous les cas même en mettant du haut de gamme attention aux décibels aussi sur ces appareils il faut vraiment prendre du haut de gamme encore une fois pour essayer d'aller chercher du maxi 24 25 décibels sur de la 5 kilowatts dès que vous avez des appareils qui font 30 32 décibels à l'intérieur vous n'allez pas pouvoir les utiliser en chauffage à l'année c'est pas possible et un dernier point négatif finalement qui est quand même très négatif on peut pas le nier c'est que ces climatisations réversibles c'est très économique en chauffage c'est très économique en climatisation donc le bilan énergétique est très bon mais si on prend en compte le fluide frigorigène qui est à l'intérieur qui est emprisonné dans l'appareil donc c'est ce fluide frigorigène qui nous permet d'aller chercher des calories et d'aller les rapatrier d'un point un point b ce fluide s'il est relâché dans l'air c'est une catastrophe écologique le dernier fluide celui qu'on a en vigueur sur les appareils en 2024 c'est du r32 donc celui ci s'il ya un kilo de r32 qui s'échappe dans l'air ça équivaut 675 kg de co2 donc c'est colossal c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit un professionnel qui fasse les travaux et qui fasse sa bien surtout pour jamais avoir de fuite c'est pas une fatalité parce que toutes les installations ne fuient pas quand c'est bien fait vous n'avez jamais de fuite les appareils quand sortent de l'usine ils sont éprouvés globalement la plupart du temps quand il ya une fuite c'est de la faute de l'installateur parce qu'il a pas fait comme il faut ses essais ou parce qu'il a pas l'habitude de faire les installations convenablement et ça c'est très embêtant ça vient nous plomber finalement le rendement de cette pompe à chaleur qui est exceptionnel l'objectif c'est qu'en 2030 1 kg de fluides frigorigènes ça correspond maxi à 150 kg de co2 je sais c'est encore énorme mais on avance donc voilà j'en profite pour me présenter moi je suis théophile nouviant le gérant de la société solufroi donc nous on est une entreprise en rhône alpes on a trois agences donc on est situé on a deux agences dans l'un une proche de la suisse à gex à une dans le parc industriel de la plaine de l'un et une à dardy donc on répond sur toute la rhône on est capable d'intervenir de partout on est spécialiste de la marque deikin donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un devis ou si vous voulez une visite technique ou des conseils c'est gratuit c'est mon job donc on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le ballon thermodynamique thermor aéromaxi c'est le tout dernier qui vient de sortir donc thermor me l'envoie je vais pouvoir le tester sur une semaine voir les consos voir si ça vaut vraiment le coup du coup d'installer un ballon thermodynamique chez soi ou si vaut mieux garder son vieux chauffe-eau électrique donc j'en profiterai aussi pour faire un bilan de savoir si le ballon thermodynamique c'est vraiment intéressant combien ça peut coûter réellement combien ça coûte à faire fonctionner et on verra que pareil comme la climatisation réversible il ya du pour il ya aussi du contre donc c'est encore pas évident pour moi de faire des vidéos mais j'ai tellement de retours positifs ces derniers temps que ce soit sur la page ou les abonnements ou bon c'est une petite chaîne mais j'espère qu'elle va arriver à se développer voilà merci à vous de la soutenir on 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 on